Nouvelle journée à Phnom Penh ! Alors hier, je t'avais parlé de quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais à Kampot qui s'appelle Jean Rivière et probablement que tu le connais parce que c'est quelqu'un qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube et maintenant qui fait des podcasts. Bref, je t'ai dit que j'allais peut-être l'interviewer, je vais faire ça aujourd'hui. Moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, comme je te l'ai dit, beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de gens parce qu'il a une philosophie de vie bien à part, il a une conception du voyage bien à part. Je pense vraiment que ça peut être intéressant de l'interroger. Je t'emmène avec moi, on va faire ça tout de suite, c'est parti ! Voilà, je suis avec Jean, alors salut Jean, ça va ? Salut ! Bah ouais, ça va, tranquille, là, on est à Phnom Penh. Ouais. Là, j'enregistre avec mon… j'explique peut-être… enfin, j'ai pas envie de te pouvoir tromper. Non, facile, vas-y, raconte ce que tu as raconté. Ça fait un peu bizarre. Donc, j'enregistre avec un micro un peu modifié, trafiqué pour iPhone avec lequel je fais mes podcasts tous les jours et d'où la raison pour laquelle il y a un câble parce que j'enregistre sur l'iPhone avec une rallonge lightning face à tout un système. Du coup, on n'avait qu'un seul micro quoi. Ouais, bah ouais, moi j'en ai quand même un, il faudrait que j'en achète un deuxième d'ailleurs, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ouais. Bah alors, si tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, moi, je m'appelle Jean, ça fait… enfin, ça fait depuis 2004 que je travaille sur le web et j'ai fait pas mal de choses un petit peu différentes. Et puis, depuis 2007, j'avais un blog qui s'appelait « Web Marketing Junkie » qu'après, j'ai transformé en chaîne YouTube. Et puis, aujourd'hui, que j'ai transformé en podcast dans lequel on parle de pas mal de choses qui intéressent les créateurs de contenu. Ouais. Mais pas les créateurs de contenu qui gagnent leur vie avec leur publicité ou qui monétisent leurs vidéos par exemple sur YouTube avec leur publicité, mais créateurs de contenu qui créent leurs propres produits ou leurs propres offres, donc sous forme de formation, d'événements, de coaching, de choses comme ça. Moi, c'est ce que je fais depuis un moment déjà. Ouais. Et du coup, ben, on parle de ça tous les jours. Ok, d'accord. Et t'apprends aux gens à faire ça, là ? Voilà. Puis, on parle aussi d'autres trucs, d'efficacité, enfin, de tous les sujets de voyage, enfin, tous les sujets un peu qui viennent naturellement quand on fait un peu ce métier-là, quoi. Ouais. Parce que, du coup, ce métier-là, ça te permet de pas mal voyager. Toi, t'as beaucoup voyagé dans… Alors, moi, j'ai bougé… j'ai commencé à voyager avec un petit tour du monde. Ça, c'était en 2000… je crois que c'était 2010, en fait. C'est 2011 parce que j'ai reçu mon nouveau passeport tout à l'heure. Et comme j'avais rien à faire, tu sais, ils prennent ton téléphone à l'ambassade. Maintenant, tu peux plus rentrer avec un téléphone. Ouais, ouais, d'accord. Et donc, du coup, j'avais juste mon passeport pendant une heure et demie. Donc, j'ai regardé tous les visas et tout. Effectivement, ça fait… c'est 2011. 2011, ok. J'étais parti faire un petit tour du monde, pas circulaire, mais… C'était pour moi la première fois. Donc, j'ai quitté mon appart. J'avais un appart que je louais, comme beaucoup de gens, tu vois, en Europe. Et j'ai rendu les clés et je suis parti sans trop avoir de destination, en habitant à l'hôtel. Et donc, j'ai habité comme ça à l'hôtel pendant un an et demi. Et… ah oui, alors ça, c'était en 2010, 2010-2011 seulement. Mais avant ça, je suis parti vivre… C'était en Roumanie ou… Ouais, je suis parti vivre en Roumanie en 2004. Bon, ça, c'était pas du voyage. C'était plus… c'était de l'expatriation. Ok. Parce que j'ai vraiment pas trop bougé quand j'avais vécu cette expérience-là. Après, je suis rentré un peu en France quelques mois, Belgique quelques mois. Quand j'étais en Belgique, je suis parti faire ce petit tour du monde. Enfin, c'est très compliqué, hein. Ouais. Merci. Et après… enfin, voilà, c'est… surtout, moi, j'ai toujours du mal à me mettre les années en ordre. Mais, tu vois, j'ai pas la notion des dates, moi, comme personne. Donc, je sais jamais quand j'ai fait quoi. Ouais, je comprends. En fait, l'Europe de l'Est, la Thaïlande. J'ai retapé un petit chalet en Transylvanie, dans un village rural, donc au nord de la Roumanie. Et je continuais aussi, quand j'étais là-bas, à faire des allers-retours avec la Thaïlande. Et puis, après, j'ai monté un bar aussi en Thaïlande. Et puis, finalement, le Cambodge. Donc, des expériences, finalement, beaucoup plus d'expatriation que de voyage, mais entrecoupées de voyage et aussi… enfin, moi, je suis quelqu'un qui tient pas en place. C'est-à-dire que… Ouais, tu me disais la dernière fois que tu voulais bouger tout le temps. Ouais. Je pense que c'est un peu une maladie quand tu commences à le faire. C'est-à-dire que c'est un peu comme une addiction. Tu te sens… tu ne tiens plus trop en place. Et alors, même quand tu as un appartement, une maison ou un endroit, tu as besoin toujours d'avoir de la variété dans les paysages que tu vois, dans les gens que tu rencontres. T'es habitué à avoir cette… C'est tellement agréable, en fait, d'avoir juste un sac. Tu le fais en cinq minutes. Tu peux te barrer. C'est génial, ouais, de voyager comme ça. C'est parfait. C'est même plus intéressant, je trouve, pour moi, en tout cas, que le voyage dans le sens des coureurs des choses. C'est-à-dire, c'est vraiment le résultat psychologique du voyage, le truc que ça te met dans la tête. C'est-à-dire, cette capacité de partir quand tu veux et donc, tu te sens vraiment libre, quoi. C'est plus le sentiment de liberté, moi, qui m'intéresse. C'est ça que tu recherches dans le voyage, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Parce que pour moi, le voyage, ça répond un petit peu, tu sais, pas simplement au… On ne voyage pas juste pour voyager, mais pour répondre à un besoin, tu sais, un peu plus profond, peut-être, tu vois. Et donc, toi, c'est ce besoin-là que tu essaies de complaire, le besoin de liberté. Le besoin de liberté, le… Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment qu'on me foute la paix. Enfin, tu vois, pas qu'on me foute la paix, mais qu'il puisse prendre des décisions. Enfin, je n'aime pas être dans un moule où tu dois faire comme tout le monde, où tu dois… Et c'est un truc, moi, dans plein, plein de choses dans ma vie. Et pour moi, c'est vrai que le voyage, ouais, c'est le… C'est même pas le voyage en tout cas. C'est la capacité à voyager. C'est-à-dire le fait que… Savoir que tu peux le faire. Voilà. Savoir que tu peux le faire. Ouais. T'as ton sac qui est prêt ou qui peut être fait en cinq minutes. Et finalement, plus rien ne compte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui peut te retenir. C'est-à-dire même si t'as dépensé de l'argent pour t'installer dans un certain mode de vie ou si t'as mis beaucoup d'efforts à construire un certain mode de vie, puis le bénéfice que t'as tiré de ça, c'est les moments que t'y as passés ou le plaisir à construire ce mode de vie-là. Et une fois que c'est terminé, peu importe. Enfin, moi, ça me fait pas mal au cœur, au contraire, de partir sur un autre décor, sur un autre pays. Et on en parlait… Excuse-moi, j'ai un peu de mal à parler parce que j'étais un peu malade là. Pas de soucis. On en parlait l'autre jour ensemble. Je trouve qu'il y a un moment qui est un peu un moment magique dans le voyage. C'est le moment où t'es en voiture ou en train ou n'importe quoi. Ouais. Et que tu pars d'une ville, pas forcément définitivement, mais d'une ville ou d'un endroit où t'as des supers souvenirs, où t'as construit des choses. Et t'es dans le taxi et pour l'aéroport, ou dans le bus, ou dans le truc. Ouais, t'as ce sentiment. Bah, tu vois défiler tous les paysages ou tous les endroits dans lesquels t'as eu cette expérience de vie. Tu vois aussi à rebours ce que t'avais vu en venant pour la première fois. C'est-à-dire, c'est loin le paysage souvent que t'as vu quand tu pars et que tu reviens. Et tu vois la différence entre les deux, tout ce que t'as construit, tout ce que t'as vécu. Et c'est pas triste, c'est beau. Parce que, tu vois, tu pars vers une autre aventure, mais en même temps, t'as construit quelque chose là. Et je sais pas. Moi, c'est un peu ma façon de vivre. Ouais, je comprends parfaitement. Et du coup, là, t'as décidé de construire une nouvelle vie au Cambodge, mais c'est toujours rien de… Alors, ma vie au Cambodge, bah c'est… Ouais, alors justement, là, je repars dans des voyages. Parce que je vais partir un peu en Thaïlande, Vietnam, à Dubaï à un moment, et puis un peu en Europe. Ouais. Mais ça va… Enfin, c'est ma base maintenant, ouais, c'est le Cambodge, ma base. C'est le Cambodge. C'était la Thaïlande. Et puis, bah on est pas très très loin, là, de la Thaïlande. Ouais, ouais. Mais t'as préféré le mode de vie du Cambodge ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Bah, la Thaïlande, j'ai un peu… Je sais pas. J'ai vécu un bout de temps, j'avais envie de voir autre chose. Le Cambodge, ça faisait quelques années que ça me trottait un peu dans la tête. J'étais déjà passé deux fois pendant un mois, justement, pour voir comment ça se passait, ce que ça donnait de vivre ici. Et c'est un pays qui est… C'est rigolo, parce que c'est un pays qui est très proche de la Thaïlande, mais en même temps très différent. En même temps très différent, ouais. Ça dépend des aspects. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup le mode de vie ici. Mais c'est vraiment le côté simplicité que j'aime bien. Mais moi, c'est ça qui me fait un petit peu… Enfin, que je trouve assez inspirant chez toi, et que beaucoup de gens trouvent sûrement inspirant. C'est le fait que finalement, tu gagnes bien ta vie, voilà. Mais pour autant, t'as voulu garder cet aspect simplicité dans ta vie. Bah, ça dépend des périodes. Moi, j'ai eu une période un peu pétage de plomb au début. Enfin, les premières… Ouais. Enfin, même pas que les premières années, mais c'est normal. Enfin, ça crée un décalage. Enfin, moi, je viens d'une famille tout à fait normale. Ma mère était prof. Mon père travaillait à SNCF. Et effectivement, quand t'es entrepreneur, bah, ça arrive que tu aies des revenus qui soient supérieurs à ceux que tu aurais eus si t'étais resté dans le milieu où tu viens. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça te fait aussi te poser beaucoup de questions sur toi-même. Est-ce que ça veut dire, je sais pas, si tu gagnes deux fois plus que quelqu'un ? Est-ce que ça veut dire que tu vaux deux fois plus que lui ? Qu'il devrait, je sais pas moi, se mettre à quatre pattes quand il te parle ? Tu vois, il y a des gens qui pensent ça. Ouais. Mais c'est vrai que… Enfin, tu vois, c'est tout un… Mais par contre, tu vois, il y a un moment où c'est facile de se définir par l'argent. Parce que si tu te définis par l'argent, ça donne tout de suite un avantage dans beaucoup de situations. Mais d'un autre côté, ça veut dire que tu vaux que ton argent. Est-ce que ça… Tu vois, il y a beaucoup de questions qui viennent. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, moi j'ai exploré un peu des trucs à l'époque, je me suis un peu fait plaisir. Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai plus… Enfin, c'est pareil, c'est vraiment lié à la liberté. C'est-à-dire, on en parlait aussi ensemble. Et moi, j'ai trouvé quand j'étais en Transylvanie, par exemple, en retapant une maison là-bas et puis en vivant dans les coins comme au Cambodge. Parce que là, je suis au Cambodge rural, donc j'ai construit une maison… Vraiment rural. Ouais, dans un petit bled au Cambodge rural. C'est que peu importe combien tu gagnes, finalement, quand tu as un endroit… Enfin, tu peux revenir à un endroit où ta vie ne te coûte rien et tu es heureux là-bas et quoi qu'il arrive dans ta vie, tu pourras y revenir. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu peur de devenir dépendant de l'argent. Dans le sens où tu vois souvent… Enfin, tu vois plein de gens qui se disent, voilà, moi, quand je gagnerai de l'argent, je serai enfin libre, je pourrai faire tout ce que je voudrais, je serai heureux, en fait, je serai plus heureux. Tu demandes à n'importe qui, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, voilà, pour être heureux, qu'est-ce qui te manque ? Bah, moi, il manque de l'argent, en fait. Mais le problème étant qu'à partir du moment où tu as plus d'argent, tu vas dépenser plus et tu vas devenir dépendant de ces dépenses-là. En tout cas, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. Même quelqu'un qui a une augmentation de salaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un appart de la catégorie du dessus ou dans un quartier plus cher, il va prendre une voiture, il va prendre des crédits, il va prendre des machins. Il va se construire un mode de vie duquel il va devenir dépendant, c'est-à-dire qu'il en a besoin pour être heureux, parce que si on lui dit demain, bah, tu perds tout, tu reviens là où tu étais il y a trois ans, il va pas être bien, il va être encore moins bien que comme il se sentait il y a trois ans, en fait. Et du coup, plus ça monte, plus tu deviens dépendant d'un truc que tu peux perdre, c'est-à-dire que ça te crée du stress, en fait. — Ouais. — Souvent, les gens qui vont avoir plus d'argent ont plus de raisons d'être stressés que quelqu'un qui vit sur la plage et qui a que dalle, parce que tu peux plus rien perdre, tu vois, t'as plus rien. — Ouais, bien sûr, ouais. — Maintenant, c'est pas forcément mieux de vivre à poil sur la plage. C'est juste que, à mon avis, le problème, c'est pas l'argent en tant que tel, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que si tu utilises l'argent pour te construire une prison, c'est-à-dire un truc dans lequel tu vas améliorer ta vie, mais en dépendant de choses qui vont continuer toujours à coûter cher, bah, tu vas jamais être plus heureux ou en tout cas, tu vas jamais être plus libre ou en tout cas plus heureux si la liberté pour toi est importante dans ce qui définit le bonheur. Maintenant, tu peux aussi utiliser l'argent que tu as pour explorer des choses, pour avoir des expériences, mais des choses... Enfin, tu vois, pour explorer un peu la vie, mais pas des choses desquelles tu vas devenir dépendant. Et moi, c'est la raison pour laquelle je me sens bien dans une petite maison ou dans un petit truc comme ça, mais autant quand je suis en voyage, je vais dépenser beaucoup plus que quelqu'un de normal, mais par contre, je vais dépenser beaucoup moins, tu vois, quand je suis chez moi ou quand... Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est-à-dire pas des choses qui me créent une dépendance dans la vie quotidienne de tous les jours, mais des choses juste qui sont sympas ou qui te permettent d'explorer et que t'aurais pas pu faire, bah, si t'avais... Voilà, si tu gagnais le RMI, quoi, mais que tu peux faire à ce moment-là. Et du coup, ça te crée des souvenirs, quoi. Donc, tu t'achètes des souvenirs un peu, tu vois. Enfin, tu t'achètes des souvenirs, c'est... C'est pas tu t'achètes des souvenirs, mais c'est... Bah, c'est pareil pour toi, je pense. C'est-à-dire que quand tu... Quand tu voyages, t'apprends aussi à, je pense, à redécouvrir le... 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 Le coût, je sais pas comment expliquer ça, des expériences... Enfin, le... Ce que procure une expérience par rapport à ce que procure une chose. Ouais, ouais, j'en parle souvent. Alors, c'est sympa d'avoir des belles choses, surtout quand tu voyages, c'est bien, parce que tu peux vraiment avoir des belles choses. Parce que quand tu voyages, c'est en tout cas pour un voyageur à plein temps qui a toute sa vie dans un bagage, dans une valise, tu peux vraiment te permettre d'acheter le meilleur du top pour chacun de tes objets. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, c'est le même conseiller. C'est passionné, d'ailleurs, par ça, tu sais, pour de gérer ma... Je passe des mois, moi, optimiser mon bagage, du coup. Montrer un petit peu son sac, c'est impeccable d'organisation, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que t'as moins de choses, et du coup, tu peux... Je veux dire, quand t'as toutes tes possessions, elles tiennent dans 10 kilos, tu peux te permettre d'acheter le meilleur du top de tout ce qui tient dans ce 10 kilos. Et du coup, d'avoir des choses qui sont de bonne qualité, et du coup, ton argent, tu vois, de le dépenser davantage pour les expériences, parce que les expériences t'apportent souvent plus de plaisir. Regarde, toutes les merdes qu'on achète tout au long de l'année, souvent, on les entache chez soi, on les utilise plus, comme des gadgets de cuisine ou des machins comme ça. Tu vois, tous nos placards sont remplis davantage de choses qu'on n'utilise pas, que de choses... Tu vois, il n'y a pas grand-chose dans tous les machins qu'on a achetés qu'on utilise tous les jours, desquels on a vraiment besoin. Alors, quand on dépense cet argent-là dans une expérience, pour beaucoup de gens, ça peut paraître comme du gâchis, c'est-à-dire des gens qui vont me dire, regarde, tu ne gagnes pas grand... Regarde, je ne sais pas, même, je ne sais pas, pour quelqu'un qui ne gagne pas grand-chose, et tu lui dis, regarde, tu ne gagnes pas grand-chose, et qu'est-ce que tu vas claquer ton fric en billet d'avion, aller à l'autre bout du monde, alors que tu pourrais... Bah, je ne sais pas, moi, t'as acheté des meubles ou quoi, quoi. Mais finalement, le voyage, il va te donner probablement, tu vois, des bien meilleurs souvenirs qui vont te rester toute ta vie qu'une chaise Ikea que t'as achetée, tu vois, c'est pas ça, quand tu seras sur ton lit de mort, tu ne vas pas te rappeler de ta chaise Ikea. Alors que t'es... Ouais, il y a un gars, je parle peut-être trop, je ne sais pas... Vas-y, vas-y, parle, c'est ton interview. Ouais, mais j'ai tendance à pourrir les interviews, moi, parce que je parle trop à chaque fois, mais... Il y a un gars qui disait ça, c'était quoi ? Je ne sais même plus de quoi je voulais parler, attends. Ouais, c'est ça, c'est que le voyage, finalement, c'est probablement le meilleur moyen de dépenser de l'argent, parce que même si ton voyage, il se passe très mal, c'est-à-dire... Tu te fais voler ton sac, tu perds ton passeport, tu te fais ramaquer partout, enfin, où t'as une grosse... tu vois, un gros problème qui t'arrive. Si t'y arrive rarement en tout la nuit, mais... Ouais, mais ça risque d'avoir un problème, moi, imagine, c'est vraiment le voyage complètement loupé, ça va quand même te... Alors, sur le moment, tu ne vas pas apprécier, mais 10 ans, 20 ans après, ça va te faire marrer en y repensant. Ça sera une expérience, une bonne expérience. Et ça va être, en fait, un bon souvenir, c'est-à-dire que la meilleure façon de dépenser son argent pour avoir des bons souvenirs, c'est toujours le voyage, parce que même si ça se passe mal, tu auras des souvenirs, quoi. Mais après, tu as plusieurs façons de voyager aussi, tu vois, tu peux dépenser ton argent en activités touristiques, machin, qui ne vont pas nécessairement t'amener grand-chose et dont tu ne vas pas garder nécessairement des bons souvenirs. Tu peux voyager en cherchant des expériences plus profondes qui vont peut-être coûter moins cher, mais qui vont te laisser des souvenirs plus marqués, ouais. Je ne sais pas comment toi, tu voyages, t'es du genre à aller dans les endroits, enfin, je ne sais pas, tu m'avais... Moi, j'aime bien alterner, en fait. Enfin, j'aime bien alterner surtout les trucs d'occidentaux et les trucs de locaux. Ouais. Parce que je ne peux pas faire que l'un, enfin, si je faisais que... Par exemple, je ne supporte pas, moi, les quartiers un peu ghetto d'occidentaux, par exemple, secoum vite à Bangkok ou je crois-t-on, les Bassac, ici, ou je ne sais même pas, parce que j'y suis allé genre deux fois. Parce que c'est des... Bah, tu vois, tout le monde qui sort du bureau, enfin, c'est les expats en mode travailler pour une entreprise. Ils sortent du bureau, c'est des restos, des bars. Tu as l'impression même que les locaux ne sont pas admis. Évidemment, ils sont acceptés, tu vois, mais il n'y a personne qui va dedans. Donc, tu es comme chez toi. Alors, évidemment, c'est agréable de temps en temps. Moi, j'aime bien aller dans des trucs où on mange de la bonne cuisine occidentale, tu vois, mais en même temps, j'aime bien aller dans les trucs les plus locaux possible dans lesquels tu ne vois pas un être un occidental. Et j'aime bien alterner, en fait, mais c'est un peu par période. C'est pas une journée, une journée. C'est plus des périodes, peut-être, une semaine, deux semaines où je suis plus, tu vois, d'humeur à aller dans les trucs occidentaux. Et c'est bien parce que ça fait de la variété, justement. Quand ça te saoule d'aller dans les trucs occidentaux, tu vois, chez les Khmer ou chez les Thaïs, c'est en Thaïlande. Et puis, quand ça te saoule, tu as besoin un peu plus quand même de trucs du pays, tu vois, auquel tu es habitué. Bah, tu changes. Et moi, c'est plus dans ce mode-là qu'un autre mode, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment lié aux tarifs parce que ça arrive même que tu puisses… Enfin, je ne sais pas, là-bas, les soirées en mode Khmer, ça peut coûter cher aussi. Parce que c'est toi qui paye pour tout le monde. Donc, il y a tendance à avoir des grosses tables, quoi. Mais c'est ça, c'est pareil en Thaïlande. C'est-à-dire, c'est toujours la personne la plus… De la même façon, quand on paye un verre, il ne faut pas refuser. Enfin, c'est au contraire, tu vois, eux, ils aiment bien montrer… Tu vois, c'est une façon de… Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais… Tu trinques tout le temps. Ça m'a marqué. Au Corboge, là, c'est rigolo. Et un autre truc dont tu me parlais, c'est que tu voulais faire le tour d'Europe de l'Est en Vannes, c'est ça ? Autour d'Europe ? D'Europe plus que d'Europe de l'Est, enfin les deux, quoi. Mais ça, c'est un projet qui me trotte dans la tête. À faire un jour, mais pas tout de suite. Mais si je reviens en Europe pour plus longtemps, ce qui n'est vraiment pas dans mes projets immédiats… Je vais revenir un peu en Europe, tu vois, quelques mois, l'année prochaine, mais je ne vais pas rester un an. Mais l'idée, c'était de… Tu sais, il y a des gens… Parce que quand tu penses Vannes, tout de suite, ça fait Poncachien et tout. Alors qu'en fait, moi, si tu regardes sur YouTube… Enfin, moi, quand j'en parle, honnêtement, les gens me disent, ouais, c'est des trucs de Poncachien et tout, quoi. Mais même sur Facebook, au début, quand j'en parlais, c'était vraiment ça, quoi, les réactions, tu vois. Et après, quand tu montres un peu des vidéos de gens qui ont fait des conversions de Vannes magnifiques, c'est-à-dire des trucs qui sont vraiment bien foutus… Bah, tu peux… Alors moi, mon objectif, ce ne serait pas d'habiter tout le temps dans un van, mais ce serait d'alterner la ville et la nature. Et quand tu es dans la nature, donc dormir dans ton van et quand tu es en ville, dormir dans un hôtel ou, tu vois, un truc comme ça. Et de voyager avec les saisons parce que tu as… En Europe, c'est magique en Europe parce que tu n'as pas besoin de visa, déjà, pour passer d'un pays à l'autre. Tu peux y aller avec un pays matriculé à l'étranger dans tous les pays d'Europe et tu peux voyager avec les saisons. Et donc, si tu vas au sud de l'Espagne ou en Grèce, il va faire 15 degrés l'hiver, selon mes recherches, c'est à confirmer. Et puis, si tu vas en plein mois d'août en Estonie, Lituanie, enfin dans les États-Baltes là-haut, il va faire aussi à peu près 15 degrés. C'est-à-dire que tu peux toujours trouver une moyenne… Bah, 15 degrés, ça fait un peu froid, mais imaginons que tu veux y rester entre 20 et 25 degrés. Bah, tu peux trouver un endroit tout le temps. Et c'est-à-dire que du coup, quand tu dors dans ton van, pas vraiment avoir besoin de climatisation ou de chauffage ou de quoi que ce soit. Et donc, ça enlève l'un des plus gros obstacles à habiter dans un véhicule comme ça, ou en tout cas y passer du temps, tout en étant une raison pour bouger, pour découvrir différents endroits. C'est génial. Moi, tu m'as vraiment donné envie de le faire, en fait. Là, tu vois, je rentre en septembre et je suis en train de réfléchir au truc, quoi. C'est simple à faire, puis ça te permet vraiment d'aller explorer tous les petits recoins, enfin les petites campagnes, tout ça, quoi, où c'est dur d'accéder en train, peut-être, quoi. C'est vraiment un super projet. Et tu me parlais aussi de faire un tour de France, d'aller un petit peu chez les gens qui te suivent. Oui, c'est un truc duquel je me suis rendu compte, c'est que... Enfin, moi, c'est une idée aussi, ça, qui me trottait dans la tête. Du coup, là, je vais le faire l'année prochaine ou peut-être décembre ou si... Enfin, je suis pas encore sûr quand est-ce que je dirai exactement en France, mais vu que moi, je fais du contenu sur le web et pour toi, c'est pareil, ou pour toi, si tu me regardes, tu fais aussi... T'as une chaîne YouTube ou un blog ou un truc comme ça, ou même, je sais pas, une page Facebook ou un point Twitter sur lequel il y a un peu du monde qui suit. Il y a une petite audience, quoi. Bah, tu te rends compte qu'il y a des gens un peu partout en France, en fait, et en Belgique, en Suisse, enfin, au Canada, mais c'est un peu plus loin aussi, mais c'est des francophones, il y en a partout en France. Et donc, du coup, au lieu d'aller faire le Digital Nomad, tu vois, en Thaïlande ou au Cambodge, tu peux très bien le faire chez toi. C'est-à-dire, il y a même des gens qui te proposent, moi, qui vont me proposer de m'héberger. Et rien qu'en posant la question sur Facebook, dire, tu vois, moi, je pense faire une petite tournée comme ça de ville en ville en passant une semaine par ville ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a du monde qui est intéressé pour faire des apéros ? Il y a eu plus de 150 réponses dans les commentaires et dont des gens qui m'ont proposé de dormir chez eux et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Tu ne vas même pas savoir tout ce qu'on peut aller voir tout le monde. Oui, mais du coup, ça peut être une expérience passionnante parce que tu règles l'un des problèmes qu'ont certains voyageurs, c'est-à-dire de ne pas rencontrer trop de monde, de ne pas réussir à rencontrer trop de monde. Et tu rencontres des gens qui te suivent, avec lesquels, tu vois, c'est facile d'avoir des discussions. Moi, j'aime bien rencontrer des gens qui sont un peu dans le même sujet que moi face à ce qu'on a fait, nous, en se voyant ici. Et du coup, c'est une super idée aussi, ça, de voyage, vraiment. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire une fois dans ma vie aussi, quoi. Oui, carrément. Moi, ça m'a beaucoup parlé, en tout cas. Et tu parles de rencontrer des gens, justement, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Comment tu as fait, toi, au Cambodge, pour rentrer ? Parce que tu es toujours... Moi, je connaissais des Cambodgiens, déjà, depuis la Thaïlande. Et puis le Cambodge, c'est la porte à côté, quoi. Il y a des Français aussi que je connaissais, enfin, que je connaissais de mes premiers voyages au Cambodge, mais qui habitent ici aussi, avec lesquels on traîne tout le temps, là. Ouais. Et puis, finalement, quand tu es expat, c'est plus facile de rencontrer... Ou en tout cas, quand tu passes du temps dans un endroit, c'est forcément plus facile de rencontrer du monde que quand tu passes une semaine, quoi. Et c'est pour ça que... Enfin, après, moi, je suis moins en mode d'aller tout le temps dans les endroits nouveaux. Moi, je vais tout le temps plus ou moins dans les endroits que je connais, de temps en temps dans les endroits nouveaux. Mais j'ai un peu une partie de ma vie dans différentes villes, différents endroits. C'est effectivement des villes où je ne connais rien, mais entre les deux, il y a toujours une ville où tu as resté un peu plus longtemps et où bien tu as construit une partie un peu de ton, je ne sais pas, de ton vécu. Et du coup, ben, tu as tes petits cafés préférés, tu as tes potes, tu vas passer un coup de fil, tu vas passer la soirée avec eux. Et donc, du coup, c'est un truc qui se construit aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas bam, toute suite, quoi, tu vois. Ouais. Ça te permet aussi d'avoir des discussions, peut-être, qui sont plus intéressantes. Parce qu'au bout d'un moment, les discussions de voyageurs, honnêtement, ça te saoule. Ah ouais, non, mais tu vas dans n'importe quel truc de voyageurs. Enfin, c'est que du... Ouais, j'en parlais récemment un petit peu. C'est où tu es allé la dernière fois, machin, truc et tout. Al Cambodge, machin, c'était trop bien les tuktuk. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu toujours la même chose. Après, il y en a qui sortent du lot parfois, mais tu vois. C'est un peu... Mais c'est pour ça que d'avoir des... Enfin, moi, je pense que c'est justement un projet qui peut se travailler. C'est sur la route, rencontrer des gens qui habitent là. Mais ça, il faut rester plus longtemps. Et puis après, tu vas avoir tes petites habitudes, tu vas un peu connaître des villes. Et du coup, au lieu d'avoir une ville qui est chez toi, bah tu en as plein dans le monde, quoi. Et moi, c'est un peu mon cas, du coup, aujourd'hui. Ok, bah merci. J'en t'aurai un petit conseil à donner aux gens qui me suivent pour finir. Peut-être un conseil aux gens qui ont envie de voyager, qui n'osent pas trop, qui veulent se lancer. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Un conseil à leur donner ? Voyager, ça fait toujours un peu peur quand on ne l'a jamais fait. Mais finalement, on n'est jamais qu'à une dizaine d'heures d'avions de chez soi. C'est ça, le truc. C'est qu'on n'est jamais qu'à une dizaine d'heures d'avions de chez soi. Et à partir du moment où tu gardes en argent, tu gardes au moins de quoi te payer un ticket retour si tu ne l'as pas encore. On n'est plus au temps où on voyage à cheval, quoi. Dans le sens où tu n'es jamais qu'à une dizaine d'heures d'avions de chez toi. Tu as aujourd'hui des moyens qui sont extraordinaires. Tu peux, je ne sais pas, discuter avec ta famille sur le web tous les jours si tu veux. Tu peux te faire envoyer de l'argent n'importe où dans le monde immédiatement. Si tu es en galère, tu as perdu tout, tu as tout perdu, tu n'as plus rien à manger. Après, il y a n'importe quel ami ou quelqu'un de ta famille qui peut te l'envoyer de l'argent avec des services comme Western Union, comme Moneygram, etc. Même si le monde extérieur à ta chambre d'hôtel ou là où tu es, il est tellement différent et tu vas être perdu, tu as toujours une sorte de safe space, quoi. Tu trouveras toujours une chambre ou un truc qui ressemble à une chambre, où tu as internet, où tu es chez toi, où tu es tranquille. Et donc, du coup, tu vois, il ne faut pas stresser. Il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider. Les expats, ils sont toujours, je trouve, à moins d'être vraiment agressifs. Oui, puis même les locaux en général. Les locaux aussi, mais quand on a un peu peur, tu vois, imagine le gars qui a peur des locaux. Oui, oui, je comprends. Tu as toujours une communauté d'expats et de voyageurs et de trucs. Et voilà, ça se passe bien, il faut venir, il faut essayer, quoi. Et encore une fois, tu as un maximum d'aller… Je ne sais pas, ici, c'est peut-être… Enfin, Bangkok, c'est 11-12 heures de l'Europe. En avion, ici, c'est peut-être un peu plus loin parce qu'il y a un changement. Mais tu n'as jamais plus d'une journée, dans tous les cas, quoi. Ce n'est pas grand-chose, quoi. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, ma grand-mère, elle habitait dans le sud de la France. À l'époque, il n'y avait pas le TGV pour aller là-bas. Aller à Arles, donc dans le sud de la France, c'était un périple qui était encore plus tumultueux que de faire un Paris-Bangkok aujourd'hui. Donc, c'est quand même… Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Oui, c'est simple. Et pourtant, on était chez la grand-mère. Peut-être chez toi, tu as de la famille comme ça qui habite dans une ville où quand tu étais gamin, ça mettait 30 ans pour aller là-bas. Aujourd'hui, aller à Bangkok, aller à New York, aller je ne sais pas où, c'est exactement la même chose. Et ça demande parfois même beaucoup moins de temps. Et donc, du coup, c'est quand même… il faut y aller, quoi. Tu as tout dit. Je vous remercie. Merci. Bon, et maintenant, on va aller se boire un bon café. Encore merci, Jean. Et je te laisse là-dessus. J'espère que cette petite interview t'a plu. Je te souhaite de passer une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Salut ! Salut !